un accro du smartphone voilà comment mathieu se décrit lui même au travail comme dans sa vie personnelle cela fait bien longtemps que ce jeune consultant ne peut plus se passer de son portable et pas seulement pour téléphoner à quelle fréquence vous utilisez votre téléphone tous les jours j'ai envie de dire limite quasiment à chaque minute pour rester connecté avec un succès sur internet facebook les applications les sms les messagers international aussi et c'est encore pire depuis deux mois depuis qu'il utilise la 4g le nouveau réseau censé révolutionner notre usage du téléphone démonstration comparée entre la nouvelle technologie utilisée par mathieu et l'ancienne avec notre portable ouvrez une page internet elle est sur l'équipe point fr on va lancer ensemble 1 2 3 voilà et vous vous êtes déjà affiché et moi seulement maintenant voilà on demande de l'accès d'une une page c'est vraiment c'est quasiment instantané quoi plus rapide pour se connecter sur internet regarder la télévision en haute définition et sans coupure plus rapide aussi pour envoyer des fichiers volumineux comme des vidéos la 4g c'est la promesse d'un débit jusqu'à dix fois supérieur depuis cet automne les trois opérateurs historiques ne ménagent pas leurs efforts pour nous convaincre de passer à la 4g avec elle tout semble possible et faire tout ça on pensait qu'un jour on pourrait se téléporter le futur à portée de doigts aujourd'hui déjà avec la rapidité de la 4g de sfr on peut le faire et surtout une connexion très haut débit dans les lieux les plus improbables vous pourrez communiquer avec vos amis au beau milieu d'un canyon il met en direct et retransmettre à l'autre bout du monde et même passer des coups de fil en visio y compris dans les instants les plus critiques la 4g une prouesse technologique mais surtout une bataille commerciale entre bouygues sfr et orange où tous les coups de pub sont permis y compris l'humour quand je te vois je me dis que il faut dire que l'enjeu est de taille pour les opérateurs éreintés par la bataille qu'ils ont mené contre free mobile ça veut dire que tu peux aussi écouter celle-ci aujourd'hui tout va changer avec la 4g mais la 4g est-elle vraiment ce qu'on nous annonce les services vendus sont-ils à la hauteur des promesses marketing entre les mains de ces techniciens une antenne relais 4g la 1350e de bouyques télécom en île de france depuis six mois il les installe à une cadence infernale dans la région rien que cette semaine une vingtaine le moment le le plus difficile on va dire jean-baptiste guiral surveille de près le montage de ses antennes il est en charge du déploiement en région parisienne sa mission allait toujours plus vite pour que bouyques télécom aujourd'hui numéro 1 sur la 4g conserve sa place de leader c'est d'avoir le plus grand réseau de france en 4g avec près de 40 millions de personnes qui sont aujourd'hui couvertes en 4g ce chiffre s'incrémente tous les jours puisque comme vous voyez aujourd'hui on fait de nouveaux sites tous les jours deux heures plus tard le centre ville de bois colombe est entièrement couvert par la 4g plusieurs milliers de nouveaux clients potentiels pour l'opérateur et pour arriver à se déployer aussi vite bouyques télécom a mis le paquet un milliard et demi d'euros qu'il faut maintenant rentabiliser en clair aller chercher les clients coûte que coûte même ceux qui ne sont pas couverts quitte à leur mentir un petit peu la roche nard dans les deux sèvres 500 habitants une cabine téléphonique mais pas d'antenne 4g à l'horizon pourtant il y a deux mois paul albert valoto a été démarché par un commercial de bouyques télécom il lui propose un forfait 4g et le téléphone qui va avec paul albert hésite en consultant la carte de bouyques télécom sur internet il voit bien que sa maison n'est pas couverte mais le commercial insiste nous nous disposons de cartes plus plus récentes alors que vous sont des cartes qui sont pas forcément à mise à jour à actualiser donc il me dit monsieur ne vous inquiétez pas il n'y aura aucun problème vous aurez la 4g aucune raison de pas faire confiance donc vous signez et je signe et je signe quelques jours plus tard paul albert reçoit son téléphone tout neuf problème la carte 10 est vrai n'a pas 4g on a h plus ou h ce qui veut dire 3g 3g plus donc pas de 4g à ma grande surprise surprise et franchement énervé tous les jours il reçoit des sms de son nouvel opérateur profitez-vous pleinement de votre forfait 4g non je ne profite pas de mon forfait 4g il ya les textos il ya la pub à la télé il ya la pub à la radio donc je zappe à chaque fois c'est agaçant voilà donc parce que vous vous dites quoi finalement je me dis que finalement c'est une publicité mensongère quelque part et les ennuis continuent au bureau bonjour claude cette fois ci la carte indique qu'il est clairement en zone 4g nous sommes positionnés ici mais il ne capte aucun réseau je suis ni en 4g ni en 3g ni en rien du tout puisque j'ai aucune barre c'est à dire que là on ne peut pas me joindre je ne peux pas appeler je suis injoignable et je ne peux pas appeler donc quand même c'est quand même grave ses collègues de bureau eux captent bien mais avec un autre opérateur au téléphone le service client lui assure que tout fonctionne le problème viendrait de l'épaisseur des murs même s'il travaille près d'une fenêtre c'est à n'y rien comprendre notre malheureux client décide donc d'aller demander des comptes dans une boutique bouique télécom nous l'accompagnons en caméra cachée le vendeur nous apprend d'abord que l'antenne du quartier est en panne depuis plusieurs semaines il y a donc bien un incident réseau contrairement à ce qu'on avait dit à paul albert en fait oui mais le plus surprenant est à venir les fameuses cartes ne seraient pas conformes à la réalité en fait oui voilà c'est ça on va passer aux cartes voilà c'est une couverture il faut pas se fier aux cartes faut se fier aux cartes mais faire le test parce que moi j'ai l'impression fiable potentiellement et des endroits où en france on ouvre la carte chez n'importe quel opérateur potentiellement elle annonce toujours plus que ce qu'elle couvre ah bon en réel en situation réelle mais on peut pas faire confiance de façon absolue certes et avec certitude à la carte on peut pas on peut pas moi je vous dis par expérience après ce tournage paul albert demandera la résiliation de son contrat il obtiendra un mois plus tard voilà 40 millions de personnes en france peuvent désormais profiter du plus grand la couverture c'est le nerf de la guerre pour faire venir les clients les trois opérateurs affichent tous sur leur site internet des cartes détaillées et régulièrement mis à jour selon eux mais il n'y a pas que paul albert qui doute de leur fiabilité à paris l'association ufc que choisir a lancé la polémique il y a deux semaines antoine ottier a testé le réseau 4g dans les rues de la capitale 60 000 mesures dans une zone où les trois opérateurs annoncent une couverture proche de 100% on a essayé d'accéder à la 4g sur le terrain et lorsque nous avons des points rouges qui apparaissent sur la carte d'accessibilité ça veut dire que nous n'avons pas pu accéder à la 4g à gauche les projections des opérateurs à droite celle d'antoine premier exemple orange quand on regarde la carte que notre étude présente nous constatons un nombre extrêmement important de points rouges particulièrement dans le sud ouest parisien où ils sont extrêmement majoritaire alors que l'opérateur prétend que la 4g est disponible sur cette zone partout même constat avec sfr d'après leurs cartes paris semble presque intégralement couvertes et pourtant ufc que choisir a constaté une série de trous noirs nous sont des noms c'est simplement le décalage entre la carte de l'opérateur et la carte d'accessibilité et nous avons saisi la justice pour qu'elle fasse la lumière sur les raisons expliquant ce décalage seul bouique télécom fait figure de bon élève dans cette étude limitée à paris l'ufc que choisir a déposé plainte pour pratique commerciale trompeuse contre sfr et orange les deux opérateurs mis en cause refusent toute interview par communiqué ils s'étonnent des résultats de l'étude et précise qu'ils n'ont pas fini de déployer leurs antennes en attendant la réponse de la justice nous avons mené nos propres tests au coeur de paris avec olivier bruneau un expert indépendant c'est lui qui a réalisé les mesures de l'étude du fc que choisir il travaille aussi pour orange bouygues et sfr olivier bruneau a créé une application pour tester les réseaux de téléphonie mobile débit réception il passe tout au crible et va nous révéler le talon d'achille de la 4g ici sur les champs les trois opérateurs 4g orange bouygues télécom et sfr couvre bien on a bien l'indication 4g sur chacun des trois mobiles alors autant à l'extérieur on constate que on a bien de la couverture 4g sur bouygues télécom orange et sfr autant à l'intérieur je peux pas vous le promettre il va falloir aller le vérifier voilà le point faible de la 4g dès qu'il entre dans la brasserie elle disparaît des téléphones deux d'entre eux sont maintenant en 3g et trois d'entre eux sont maintenant en 3d actuellement dans les villes qui sont annoncées comme couvertes en 4g par les opérateurs la probabilité de perdre le signal à l'intérieur d'un bâtiment et dans un cas sur deux à peu près pas de réception dans un cas sur deux la proportion paraît énorme en cause les antennes toujours insuffisantes mais pas seulement d'après olivier bruneau les décodeurs tnt brouilleraient la réception il y a des interférences sur la fréquence qui permet le mieux de pénétrer dans les bâtiments des interférences avec la tnt mais qui est plus le fait des boîtiers des décodeurs tnt que des opérateurs mobiles la 4g qui s'arrête au pas de la porte un problème peut-être temporaire mais fâcheux pour un réseau qui se dit ultra puissant ultra performant en toutes circonstances un problème dont on ne parle jamais aux clients ni sur les fameuses cartes ni au téléphone il n'y a aucune perte entre l'intérieur et l'extérieur dans la qualité du réseau même au siège de bouique télécom on considère ce problème comme mineur fin de notre enquête nous avons rendez vous avec olivier roussa le président directeur général de bouique télécom et on a pu constater que dans un cas sur deux on perdait la 4g chez les trois opérateurs donc vous êtes dedans à l'intérieur des bâtiments alors on est en pleine zone couverte on a fait nos tests sur les champs elysées comment vous pouvez expliquer ça la la particularité de la couverture 4g la couverture 4g utilise des fréquences plutôt hautes pour délivrer le signal la particularité des fréquences hautes ce sont des fréquences qui pénètrent moins bien dans les bâtiments nous avons nous une densité de sites assez importante dans paris pour garantir que nous arrivons à couvrir correctement il n'empêche que depuis la création du télécom on a des zones qui sont éventuellement notamment dans les raies de chaussée qui peuvent ne pas être couvertes de façon satisfaisante notre objectif est toujours d'améliorer cette couverture il en devrait que on observe que les opérateurs quels qu'ils soient peuvent ponctuellement ne pas être présents dans quelque part sur votre carte vous vous engagez aussi bien sur une couverture extérieure qu'intérieur seulement extérieur qu'est ce qu'il faut comprendre votre carte la réalité des cartes quand on vous donne des cartes alors encore une fois j'ai pas le terme précis que l'on met dans les j'ai pas le terme juridique non mais la question est simple est ce que vous vous engagez sur une couverture intérieure comme extérieure seulement vous utilisez des termes extrêmement fort dans la façon des exprimés j'aimerais vous faire une réponse précise qui puisse correspondre précisément à votre question et je voudrais juste savoir ce qu'on écrit vos termes sont très très puissants donc ils sont pas mes termes en fait c'est intérieur non non je ne parle pas de ça je parle du terme engagement donc c'est le terme d'engagement un engagement c'est quelque chose d'important d'accord je souhaite vous répondre précisément mais nous n'aurons pas de réponse plus précise l'interview semble créer un malaise dans l'équipe du grand patron j'ai tourné les gens d'ailleurs deux jours après notre passage l'opérateur nous informe qu'il a ajouté une nouvelle mention sur sa carte sans doute pour clarifier ses engagements la couverture retenue sur ce site est une couverture à l'extérieur des bâtiments pendant ce temps là les affaires continuent bouique télécom et ses 500 mille abonnés 4g creuse l'écart avec ses concurrents le savoir-faire de ses vendeurs y est certainement pour quelque chose cette cliente par exemple ne se connecte pratiquement jamais à internet avec son téléphone mais elle va se laisser tenter par la 4g et là on compare tout simplement la qualité d'image la 4g aujourd'hui on en parle beaucoup c'est vrai que c'est tout nouveau ça parle pas aujourd'hui je la vois là vous la voyez qu'est ce que vous voyez là je vois que c'est quand même beaucoup plus nette là ça donne envie de regarder là beaucoup moins c'est déjà mal aux yeux là là oui ah les petits carrés ils sont pas grave c'est clair d'accord dix minutes plus tard l'affaire est conclue avec à la clé un téléphone dernier cri à 260 euros au passage elle vient de se réengager sur deux ans